... 50 personnes en situation de handicap de la région de Ségou ont reçu des tricycles hier. C'est un don du Premier ministre Dr. Chogel Koukalamaïka qui rallonge la liste de ses oeuvres sociales dans la région. Et nous allons encore parler de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée hier. Les membres de l'Arema Alliance pour la refondation du Mali ne sont pas restés en marge. Pour la circonstance, ils ont organisé des activités au sein de leur siège. Dimanche 15 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de ORTM1. Des heureux dans la région de Ségou, grâce aux oeuvres sociales du Premier ministre Dr. Chogel Koukalamaïka, Hier 14 janvier, 50 personnes vivant avec un handicap ont reçu des tricycles. Ce soutien en faveur de cette couche a été possible grâce aux économies réalisées par la réduction du train de vie de l'État, selon le chef du gouvernement, Ramata Kounate et Karamo Traoré, pour le reportage. Souveraineté retrouvée au Mali et autonomie de mobilité retrouvée pour ces 50 personnes vivant avec le handicap à Ségou. Elles viennent de recevoir des tricycles. Ce don se situe dans le cadre des oeuvres sociales du Premier ministre. Merci pour ces beaux gestes du gouvernement. En ces grands jours, 14 janvier 2023, nous sommes vraiment très heureux. Les mots me manquent. Ce geste du Premier ministre à l'endroit de cette couche vulnérable constitue un réconfort, un renfort à la confiance retrouvée. La remise des motos de cycle trop handicapés signifie tout simplement que le Malikrois est en marche. Personne n'est exclui. On peut dire que chacun compte dans ce Malibar. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je ne fais que vous féliciter avec votre président. Le président de tous les Maliens, parce que c'est celui qui nous a donné vraiment la souveraineté réelle. Il y a eu 290 tricycles, dont 50 pour la région de Ségou, 20 pour Nyoro, 95 pour Mopti, 10 pour Gao, 70 pour Bamako, 45 pour la région de Kaï. Ce qui fait le Premier ministre au nom du gouvernement, avec le président de la transition, tous les Maliens sentent qu'ils sont chez eux. Et pour être sûr, nous ne sommes pas allés chercher ailleurs. On a cherché une structure para-étatique qui est très proche de l'État, la GTR, pour lui confier ce travail. Tout ce que nous faisons là, c'est pour rendre les Maliens de plus en plus heureux chaque jour. Cette remise de dons est aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler quelques actions réalisées qui, selon lui, prouvent à suffisance que le train de la refondation du Mali avance, certes avec peu de moyens, mais sûrement. Au Mali, beaucoup de choses sont faites qui nous restituent notre souveraineté. Nous avons des avions de chasse, des avions de combat, nous avons des drones avec les mêmes montants. C'est sous le déchirpe du président de la transition. Ce qui fait que ces instructions de diminuer le train de vie de l'État avaient fait économiser près de 100 milliards en 2021. Si c'est 100 milliards, près de 70 milliards, nous les avons affectés à l'armée. Nous avons affecté 5 milliards pour les oeuvres sociales. Parce que le président nous a dit dès le départ, faites tout pour que les Maliens les plus démunis sentent à tout moment la présence du gouvernement à leur côté. Cette remise de moto bien adaptée aux personnes vivant avec le handicap vient rallonger la liste des oeuvres sociales du chef du gouvernement dans la région de Ségou. Des oeuvres qui touchent le domaine de la santé et de l'amélioration des conditions de vie de la population à travers respectivement des dons d'ambulance et de fourrage. Journée nationale de la souveraineté retrouvée. L'initiative est saluée par le Front Unie pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Fusil Mali a marqué la célébration par un cadre d'échange destiné à expliquer la symbolique et l'importance de cette journée à ses adhérents. Reportage, Jules Samboussisgo. Un cadre d'échange citoyen sur la journée nationale de la souveraineté retrouvée, son sens et toute son importance. C'est l'activité phare que la plateforme Fusil Mali a initiée et organisée pour marquer le 14 janvier 2022. La célébration de ce premier anniversaire aujourd'hui vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali. Une souveraineté dont les principes sont définis par ton excellence, colonel Arzini Goïta, lui-même en conformité avec la vision exprimée du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des chances stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Le Mali fait honneur à l'Afrique et la fierté des Africains, de par la grandeur, le patriotisme du peuple malien et la vision des autorités de la transition, selon les responsables de Fusil Mali et les différents intervenants à cette rencontre. La plateforme Fusil Mali, consciente de la nécessité pour tous les Maliens d'accompagner le changement amorcé par les autorités de la transition, profite de cette occasion de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée pour appeler une fois de plus tous nos compatriotes à se retrouver, malgré la différence, pour bâtir ensemble un Mali d'espérance et de progrès. A l'entame de ce cadre d'échange très opportun, l'hymne national a été entourné et la minute de silence observée en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur pour la défense de notre chère patrie. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, la synergie des mouvements et associations de soutien à la transition a organisé une conférence débat sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est pour permettre une meilleure appropriation du texte par les participants. Aliou Abdoulaye Touri. Cette conférence de presse voulue par la synergie des associations et mouvements de soutien à la transition a pour objectif de mieux expliquer le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution aux participants. Il s'agit aussi de permettre à un grand nombre de nos compatriotes de se faire une idée du processus de refondation en cours dans notre pays. La conférence débat, c'est l'avant-projet de la constitution parce que depuis sa remise, il y a eu beaucoup de tentatives de sabotage, etc. Mais jusqu'après le contraire, il faut mettre la balle à terre par rapport à la constitution parce que c'est la première fois dans l'histoire du Mali que nous ayons une constitution Med in Mali. Med in Mali, c'est quoi ? Ça veut dire que les acteurs de cette constitution, c'est des Maliens, pur et simple. Ce n'est jamais été des copiers-coulés comme à l'image des autres constitutions où on se réfère à la constitution française pour essayer de faire un copier-coulé ici. Donc c'est la première fois que nous avons une constitution propre à la vision du peuple souverain du Mali. Dans tous les états que l'attention pose, il faut les soutenir. Chez nous, il y a les grandes réformes qui sont en train d'être posées actuellement. Donc nous, on a pris soin d'avoir Akati ici, de pouvoir expliquer d'abord la nouvelle constitution qui est là avant qu'on rentre à vivre du sujet, c'est-à-dire avant qu'on parte vers le référendum. Donc il est extrêmement important d'expliquer ça aux gens et que les gens comprennent le contenu, s'achètent de quoi il y a là-dedans. Le premier alugien au préfet du cercle de Kati qui a présidé les travaux a salué cette initiative de la synergie qui vise une large diffusion de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La mobilisation était forte hier à l'intérieur du pays pour marquer cette journée du 14 janvier. La population de Douanzan sous la présidence de M. Issa Diara, représentant du gouverneur, s'est retrouvée sur le terrain Barça. La montée des couleurs, une conférence débat sur le thème de la souveraineté, sont entre autres temps forts dans la région de Saint. Et puis à Kita, toutes les autorités administratives, politiques et les couches socioprofessionnelles de la région se sont retrouvées dans la salle de conférence du gouverneur pour magnifier cette journée. Suivons nos différents correspondants Bouakar Maïga, Drissa Kone et Mamadi Alioubari. Souveraineté nationale est retrouvée sur le thème de cette conférence débat initiée par le gouverneur de la région d'Ekita pour commémorer l'an 1 de la mobilisation historique des Maliens du 14 janvier 2022. C'est le peuple malien, dans son écrasante majorité, qui ont eu confiance en nos leaders aujourd'hui. Ils ont porté leur confiance en eux et ce peuple, tant qu'il va rester comme ça soudé, ils feront une tache d'huile. Il ne sert à rien de lancer ce slogan, la souveraineté est retrouvée, la souveraineté est retrouvée, faire des grandes conférences, si d'aventure on ne change pas le comportement des gens. La souveraineté se trouve dans les mains des tenants du pouvoir. Il faudrait que ceux-ci arrivent à dire non à tous ceux qui veulent nous oppresser, à tous ceux qui veulent en tout cas obstruer notre développement. Cette rencontre d'échange a permis aux conférenciers de me expliquer aux participants les trois principes définis par le président de la transition, le colonel Asimou Goïta, conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Nous sommes tenus d'être mobilisés aujourd'hui pour la réfondation du Mali et à donner toute la solidité requise à la commémoration de cette journée. Il faut aussi se réjouir de l'équipement des FAMA, un matériel militaire adéquat pour faire face à cette guerre asymétrique qu'on n'a jamais voulu et qui nous a été imposée. Rappelons que l'objectif visé à travers la commémoration de cette journée historique est de faire graver dans la conscience collective le sentiment du patriotisme et la capacité de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale retrouvée. C'est une journée spéciale dans la région des 100 puisqu'il s'agit de célébrer le 14 janvier, date anniversaire des mobilisations pour le respect de la souveraineté totale du peuple malien. L'engouement suscité le démontre à travers la présence massive des élèves et les forces vives de la région. C'est dans cette fierté que l'hymne national est entonné autour du drapeau. La montée de couleurs ce matin, c'est pour au moins rester toujours dans le cadre de notre souveraineté. Le drapeau c'est l'emblème, c'est notre identité. Il faut apprendre aux jeunes d'abord à reconnaître ce drapeau national qui représente notre pays, le Mali. La souveraineté, puisqu'il s'agit de cela, ce thème a fait l'objet d'une conférence et débat animée par trois éminents conférenciers du troisième âge. Pour nous autres qui avons connu certaines phases du Mali, parce qu'à l'indépendance déjà en 1960, j'ai fini mes études au cours normal pour être insisteur. Et j'en conviens comme quoi c'est vraiment la journée de la souveraineté retrouvée. Les jeunes, ils n'ont qu'à faire du pays leurs préoccupations. Cette souveraineté retrouvée ne doit pas une souveraineté sur les lèvres. C'est une souveraineté qui doit nous conduire à des comportements, à des comportements qui se traduisent par d'abord un civisme. Un civisme pratique, positif, qui se pratique à travers des actions, des actions qui nous mènent au développement. L'exécutif régional a ensuite appelé les Sarnois à redoubler de vigilance et à cultiver l'esprit de patriotisme et de citoyenneté, gage du Malikoura. Le peuple malien s'est fortement mobilisé le vendredi 14 janvier 2022 pour dénoncer ses sanctions et raffirmer son attachement indéfectue aux autorités de la transition. C'est donc en mémoire à cette attitude responsable des Maliennes et Maliens lors du conseil des ministres du bon janvier 2023, Son Excellences, le Président de la transition chef de l'État, a décidé de déclarer le 14 janvier souveraineté de la souveraineté et retrouvé que la journée du 14 janvier est instituée pour souveraineté de la souveraineté et retrouvé. Cette journée dorénavant est soumée, payée sur toutes les qualités du total du Malikoura. Le respect de la souveraineté du Malikoura, le respect des soins d'Égypte, des soins de partenaires opérés par le Malikoura, la prise en compte des interrupts victoires du peuple malien dans la décision prise. La célébration de la résilience de la souveraineté et de la souveraineté vise à renforcer le sentiment patriotique, à célébrer le drapeau national, en même temps de la patrie, à saluer le courage, la détermination, la résilience des Maliens, à renforcer la conscience d'appartenance à la nation malienne et raffirmer l'attachement à la souveraineté. Ici à Bamako, les membres de l'AREMA, alliance pour la refondation du Mali de leur côté, ont procédé à la montée des couleurs et à un don de sang au siège du mouvement. Le point avec Saloum Konati. C'est pour magnifier la journée de la souveraineté retrouvée, instaurée par le président de la transition, que l'AREMA, alliance pour la refondation du Mali, initie cette montée de couleurs couplée à un don de sang. Un geste patriotique. C'est une fête pour nous, une communion, en souvenir de ces grands jours du 14 janvier 2022. Alors quoi de plus normal aujourd'hui pour le peuple malien ? De sortir massivement pour magnifier cette fête à travers des activités aussi, des activités d'honneur. Parce que quand on parle des dons de sang, c'est donner la vie. Et donner la vie, c'est des actions honorables. C'est des actions qui ont et méritent. Aujourd'hui, les militants et les militantes de l'Alliance pour la refondation du Mali en bonne santé se sont donné rendez-vous pour donner de leur sang pour la vie de nos militaires, pour la vie de nos malades, pour la vie de nos blessés, donc pour la vie des Maliens et pourquoi pas des Africains. Après la montée des couleurs devant le siège de l'AREMA, le président de l'Alliance pour la refondation du Mali invite l'ensemble des Maliens à s'unir et à accompagner les autorités de la transition. Aujourd'hui, nos autorités réfléchissent, initient des projets, initient des actions, revoient des partenariats, corrigent des erreurs du passé. C'est ça, l'indépendance économique, elle se construit petit à petit. Aujourd'hui, nous exerçons la compétence de nos compétences. Le reste, c'est une question de temps. Je vais féliciter un homme, le colonel Assemi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a su restaurer aux Maliens aujourd'hui leur espoir, leur dignité, leur fierté, qu'ils soient rassurés du soutien total de la majorité des Maliens. Je pèse mes mots parce que quand je dis majorité, parce que l'inanimité n'existe pas et nous ne la cherchons même pas. Le président de l'AREMA salue l'engagement et la détermination des membres du mouvement. Et l'alliance pour la refondation du Mali-AREMA dans son combat constant pour un Mali respecté sur l'échiquier international se fait accompagner par les femmes de Kati à travers le consortium collectif des femmes leaders pour un Mali stable. Ce nouveau départ permet aux différentes parties de mieux servir la patrie-mère aujourd'hui à la croisée des chemins. Reportage, Boubacar Kanouti. Les femmes du cercle de Kati, membres du consortium collectif des femmes leaders pour un Mali stable, adhèrent à l'alliance pour la refondation du Mali pour mener, mais dans la main, le combat de la refondation du développement de l'indépendance chère aux autorités de la transition. Cet accord arrive au moment où les Maliens sont animés par l'esprit souverainiste. De travailler à la réconciliation de la jeunesse, travailler à la réconciliation des organisations de jeunes et de femmes, c'est un défi majeur. Parce que vous savez, c'est quand il y a la réconciliation, il y a la cohésion qu'on peut espérer l'union nationale. Et quand il y a l'union nationale, c'est là que nous pouvons espérer être au rendez-vous de la préservation de la souveraineté nationale de notre pays. Parce que c'est l'union qui fait la force. Et la souveraineté, pour la préserver, il faut être fort. Quand vous n'êtes pas fort, vous perdez votre souveraineté. Et c'est dans le rassemblement, c'est dans la cohésion que nous préservons nos forces. Et quand on n'est pas fort, c'est facile. Ça veut dire que nous sommes faibles. Ça veut dire que nous sommes fragiles et exposés à toute tentative négative. Les femmes ne veulent plus rester en marge de la construction de Malikoura. C'est pourquoi elles jugent nécessaire de faire chemin avec l'arrêtement. L'apport des femmes ne fera pas défaut. Sensibiliser la population la plus proche. Au niveau de la base, nous sommes proches de la population à la base. Donc nous, nous pouvons sensibiliser la population pour que vraiment la population soit imprégnée de tout ce qui se passe actuellement au Mali. afin que vraiment les femmes soient au centre. Les femmes occupent en réalité leur rôle de réconciliation, leur rôle de sensibilisation, leur rôle de cohésion et de paix dans notre pays. Ces femmes qui viennent de grossir le rang de l'arrêtement avec le concours de toutes les sensibilités de la ville de Kati s'engagent à mieux véhiculer la vision du président de la transition, colonel Assimi Goïta, au fin fond du pays. Plus de 300 personnes ont été testées au cours d'une séance de dépistage au VIH SIDA initiée par l'Amical des étudiants en pharmacie du Mali, AEP Mali. Pour les responsables de l'Amical, cette activité vise à mieux sensibiliser la population. Adamantraouri. Les responsables de l'Amical des étudiants en pharmacie du Mali, AEP Mali, entendent multiplier des séances de dépistage, du VIH SIDA afin de sensibiliser davantage la population sur ces fléaux. On a vraiment remarqué que cette journée a apporté vraiment beaucoup de fruits parce qu'on a fait une très grande mobilisation. Les étudiants sont vraiment très intéressés pour ce qu'il y a de la recherche de leurs tests concernant ces maladies infectieuses. Pour les parrains, cette initiative mérite d'être saluée. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des populations clés qui courent un risque important pour attraper ce VIH-là. Donc c'est une réalité et on encourage tout le monde à se faire dépister. Cette séance a permis de faire dépister plus d'une centaine de personnes. Pour les organisateurs, l'objectif semble être atteint, mais la vigilance doit être démise. La nuit ORTM Mopti s'est tenue ce week-end sous le thème Ensemble pour le Mali en marche, une soirée qui a été sanctionnée par l'élection de la plus belle fille de la région Bouakar Sangaré et Souleymane Tesougui. C'est la numéro 5, Kajiatou Dambélé. C'est donc Kajiatou Dambélé qui porte désormais la couronne de la plus belle fille de la région de Mopti. La Miss 2022 de leur thème Mopti est étudiante à l'école de santé Félix Ophiette Boigné de Sévaré. Elle remporte une moto Jakarta plus de 500 000 francs CFA. Kajiatou Dambélé gagne également le prix de l'éloquence. Fadalmada Diankouma devient la première dauphine. Elle est suivie de Kani Kamisoko qui remporte aussi le prix de la meilleure tenue traditionnelle. Je remercie la population Mopticienne pour leur présence et je remercie surtout l'ORTM. Je partage cette joie avec toute ma famille. Je suis très contente, je suis heureuse aussi. Étant un actif de Mopti, je ne serai à l'abri lorsque j'ai été sollicité et j'ai répondu favorable. Tout ce qui va de ma région, je suis vraiment engagé. Donc ce soir, nous avons vu la beauté de la Vénice malienne. Nous souhaitons qu'il y ait vraiment la cohésion sociale. Nous remercions nos autorités de la transition. Au total, ce sont sept postulantes qui ont compétit au cours de cette nuit hors thème dont le thème est « Ensemble pour le Malikoura en marche ». Ce Malikoura tant rechercé et présent sur toutes les lèvres est un projet collectif car il ne se fera qu'avec le concours de tous les fils et toutes les filles du pays du Mali. Les populations de la région de Mopti, l'ensemble des autorités sont derrière les plus hautes autorités de la transition pour réussir le pari de la réfoundation du Mali qui reposent sur un pilier sécuritaire, un pilier de réformes politiques institutionnelles, un volet de cohésion sociale, réconciliation et stabilité. Tout ça mis ensemble au guère des bonnes perspectives pour notre pays. C'est la raison pour laquelle nous plaçons cette soirée sous les six la souveraineté retrouvée du Mali. La soirée a été agrémentée par Yusuf Tapeau et d'autres artistes locaux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Passez un bel après-midi avec nous sur ORTM1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501